Mon projet de recherche actuel examine la présence des photos dans les romans et récits contemporains. Depuis quelques années, je m'intéresse au rapport entre le roman et d'autres médias ou d'autres genres. J'ai beaucoup travaillé dans l'étude de l'adaptation et j'ai aussi publié des articles sur la représentation de la peinture et des objets d'art dans l'œuvre de Robes grillées. Et donc ce projet est né de cet intérêt pour l'intermédialité. Mais à vrai dire, ma formation et mon domaine de spécialisation est en étude bactinienne. Mikhail Bakhtin était un philosophe culturel russe qui a écrit plusieurs livres sur l'évolution du genre romanesque. Et moi je travaille surtout dans le roman français du XXe siècle et de plus en plus du XXIe siècle. Et donc j'utilise une approche bactinienne pour étudier le roman et surtout pour examiner le rapport entre l'espace et le temps dans le roman à l'aide du concept de chronotope de Bakhtin. Je m'intéresse beaucoup à la théorie littéraire et aux questions méthodologiques. Et j'ai même publié des articles où il n'y a pas d'analyse textuelle, mais où il y a plutôt une discussion de certains concepts théoriques. Et donc en parallèle avec ce projet sur la photolittérature, je continue à travailler en étude bactinienne. J'aimerais bien vous proposer trois noms à connaître, donc trois théoriciens qui m'ont beaucoup influencée et donc que moi je trouve essentiel. Donc premièrement bien sûr Mikhail Bakhtin, ce critique russe dont je viens de vous parler. Bakhtin a écrit des livres sur par exemple l'œuvre de François Rabelais, sur la poétique de Dostoevsky. Il a écrit plusieurs recueils d'essais et dans ses livres vous allez trouver des termes bactiniens très utiles dans l'analyse du roman, comme par exemple le carnaval, la polyphonie, le dialogisme et bien sûr le chronotope. Le deuxième nom que j'aimerais bien proposer c'est Roland Barthes, qui pour moi est quelqu'un d'incontournable dans les études françaises. Barthes a écrit un article très célèbre sur la mort de l'auteur. Son livre SZ nous montre jusqu'à quel point on peut analyser multiples aspects d'un seul et même texte. Son livre Mythologie anticipe sur l'avènement des études culturelles et l'étude du quotidien. Il a même écrit un livre sur la photographie. Donc à mon avis Barthes est vraiment quelqu'un à connaître. Et en dernier lieu j'aimerais bien mentionner les travaux de Linda Hutchin, professeure émérite d'anglais et de littérature comparée à l'Université de Toronto. Hutchin a écrit une dizaine de livres sur des sujets aussi variés que l'autoréférentialité dans le roman, l'ironie, le postmodernisme, l'adaptation et même l'opéra. Donc à mon avis cette théoricienne canadienne c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'analyse du roman et aussi à l'étude du postmodernisme. Pour mieux comprendre mes travaux en études bactiniennes, il faut lire mon livre Lecture chronotopique. Et pour un article plus récent sur la photolittérature, on pourrait regarder un article publié en 2015 dans la revue French Cultural Studies. Et cet article s'intitule Sauver du déluge des jours, Taxidermy, Photography and Literature, Adrien Goetz et Karen Knorr, le soliloque de l'empereur. Le livre est une collaboration entre la photographe Karen Knorr et l'auteur Adrien Goetz. Et donc cette illustrée est Karen Knorr, elle aime bien photographier des animaux empaillés. Et donc là nous avons un monologue fait par un empailleur. Je suis à l'aise à diriger des mémoires et des thèses dans le roman et le théâtre français du XXe et du XXIe siècle. Je suis en effet très ouverte en ce qui concerne les sujets possibles. J'ai dirigé des thèses et des mémoires qui portent sur un auteur particulier, par exemple sur Annie Ernaud, sur Amélie Nothomb, sur Michel Tournier, sur Michel Houellebecq. Mais j'ai aussi dirigé des thèses qui ont une approche plutôt thématique. Donc par exemple sur le théâtre de l'absurde, sur la représentation de la prison dans le roman, sur le deuil ou bien sur la représentation de la dépression et de la mélancolie.